Podcast numéro 15 de Solutions Viette. Écoute, aujourd'hui, je parle des prix pour 2022, la saison qui s'en vient avec l'inflation dans le marché. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tout monte, tout coûte plus cher, donc c'est nécessaire. On doit absolument monter nos prix. Donc, je parle un petit peu de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Comment faire? Comment est-ce qu'on peut parler? Proposer ça à nos clients pour que ça passe bien, sans est-ce qu'on perde trop justement de clients parce qu'on monte nos prix. Donc, bon épisode! Alors, bonjour à tous! Aujourd'hui, je veux parler des prix. Des prix pour la saison 2022 dans l'entretien extérieur, lavage de vitre, nettoyage de gouttière, etc. On le sait, il y a une inflation définitivement qui s'annonce, qui est déjà en cours. On voit le prix de l'essence qui augmente. On voit le prix, si vous avez des assurances, le prix d'assurance va monter. Tous les prix, peu importe ce qu'on fait, qui touche à notre entreprise montent. Donc, il faut aussi monter nos prix, nous autres. Ça, c'est sûr et certain. Puis, ça devient quand même assez intéressant de voir comment qu'on va s'y prendre. Parce que quelqu'un qui a parti sa business, mettons, tout seul, il s'est parti tout seul, sans structure, sans CRM, sans modèle vraiment précis. Juste pour dire qu'il veut faire un peu de revenu d'argent. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est que les prix ne sont pas assez hauts. Ce qui est malheureux, mais c'est justement ça. C'est correct au début, si tu as quelques clients. Mais dès que tu commences à avoir une bonne banque de clients, éventuellement, tu te rends compte que tes prix ne sont pas assez hauts. Mais selon toujours ton thinking, tu peux te dire, bien, tu viens de faire de l'argent. Ça peut être un sideline, tu sais, tu peux te monter une business avec un sideline de soir, de fin de semaine. Mais dès que tu veux devenir sérieux, tu es en plein là-dedans. Tu te rends compte que tes prix n'ont aucun sens. Mais tu veux les augmenter, parce que là, il y a de l'inflation, il y a plein de choses. Tu deviens sérieux, tu te ramasses des assurances, tu t'incorpores, tu te déplaces un peu plus. Tu élargis ton marché, ton secteur d'opération. Tu te rends compte que ça n'a plus aucun sens. Mais c'est très difficile de monter le prix d'un client de 10, 15, 20 % au one-shot. Que si on est déjà parti assez haut un petit peu, bien, pas assez haut, mais dans le sens très réaliste. Mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y en a qui font des prix. J'en vais passer même en 2022, des déneigements de toiture, qui n'a juste aucun bon sens. Des déneigements de toiture à 47 $. Probablement que le gars ne l'a juste jamais fait, puis il se dit, bien, ça ne doit pas être compliqué. Mais c'est des cas comme ça qu'on voit apparaître, spécialement avec la pandémie. Parce qu'il y en a qui disent, je m'appare un business. En tout cas, c'est intéressant, c'est le fun. Moi, le boss, puis le maire, ça ne m'intéresse plus, tu sais. On voit beaucoup de ça. Fait que spécialement en industrie, on sait que c'est facile de commencer. Parce que ça ne requiert pas un gros budget de départ. Donc ça, c'est attirant, pardon, pour les gens qui veulent ça, se lancer, faire de l'argent. Soit en attendant ou peu importe. Donc, la game, tu sais, dans l'entretien extérieur, évolue rapidement. Il faut être à jour dans ce qui se passe. Puis il faut vous démarquer, surtout. Parce que là où je vais en revenir un petit peu avec l'idée, le podcast que j'avais fait, qui s'intulait le marché, il faut s'établir où est-ce qu'on veut se situer par rapport à tout ça. Parce que ça peut rapidement se revirer contre nous. Ça, c'est sûr et certain. Mais je reviens aussi au fait qu'on commence une business avec des prix, mettons, un peu plus bas que la moyenne. En fait, beaucoup plus bas que la moyenne. Parce que justement, c'est un sideline. C'est de week-end, c'est de soir. On n'a pas nécessairement besoin de cet argent-là pour vivre. Mais on a parti sa business comme ça. Là, on va être temps plein là-dedans. Mais on se rend compte que ça n'a juste aucun sens. Ça fait qu'on veut augmenter, on réalise. On veut rejoindre le marché des prix concurrentiels. On se rend compte qu'il faut que tu augmentes ton client de 10-15 %. Je vous dis que c'est juste une optate qui va rester, mais c'est une infime partie. C'est beaucoup plus facile d'ajuster son prix en descendant que de l'ajuster en montant. Alors, retenez ça. Vous êtes mieux de commencer plus haut et diminuer que de commencer plus bas et vouloir monter en gardant ces mêmes clients-là. Parce qu'eux autres, vous les avez habitués à votre prix. Ils disent, pourquoi tu montes? Qu'est-ce qui explique la hausse cette année? Comprenez-vous? Moi, c'est vraiment comme ça qu'en 2018, j'ai parti. J'ai parti avec un prix qui faisait du sens. J'avais moins de clients. Ça, c'est sûr et certain. Mais les clients que j'avais, ils étaient réalistes d'un prix. Puis j'aimais mieux d'en avoir moins, faire moins de job, mais arriver au même résultat que de vouloir être à la course dans le stress. OK, il faut que j'aille des revenus. Il faut que je fasse n'importe quoi. Tu sais, une peau pas de tête, là. Donc, je vous le dis, retenez ça, c'est plus facile de descendre un prix ajusté à la baisse que d'ajuster à la hausse. Donc, on retourne en 2022, cette année, il y a une augmentation littéralement partout. Le prix de l'essence, l'assurance, l'équipement qui augmente, parce qu'ils ont besoin de se fournir, le prix du matériel augmente. Donc, si vous n'augmentez pas par rapport à 2021, même 2020, gardez toujours vos mêmes prix, c'est impossible que ça fasse du sens. Parce que le client va dire, OK, pourquoi l'augmentation de 5-10 %, peu importe. Tandis qu'il y a une certaine partie d'éducation aussi de le faire comprendre. Mais je pense que quand on a des bons clients, quand on a bâti quelque chose de solide, qu'on a des bons systèmes, tu sais, ce n'est même pas une question qu'ils vont se poser. Parce que ce n'est pas le genre de personnes qui vont magasiner le prix. Ils vous magasinent, vous, dans votre expérience comme entreprise. OK, qu'est-ce qui se présente chez nous? Sont-ils des uniformes? Ils ont-ils une certaine routine à suivre? Ça va tout le temps être le même résultat. Mais il faut vraiment faire attention avec les prix pour 2022. Parce que si vous avez les mêmes prix, vous avez augmenté de 2 %, qui était anciennement l'inflation normale, on parle avant COVID, bien, vous vous tirez dans le pied parce que c'est beaucoup plus haut que ça. C'est du 5, 6, 7, si vous voulez aller jusqu'à 8, même, ça peut être faisable. Mais encore là, il faut faire attention. Mais minimum un 5 % cette année 2022. Parce que si vous voulez aller en bas de ça, c'est juste pas réaliste. Donc, tu sais, il faut penser à ça. On se prépare, on est en février aujourd'hui, on est en 1er février. Il faut commencer à planifier nos prix, puis regarder qu'est-ce qui fait du sens pour la saison 2022. Faites vos chiffres, regardez comment ça va vous coûter dans le prix actuel, si vous magasinez de la nouvelle machinerie, si vous faites vos assurances là. C'est le temps, justement, parce qu'on a un peu plus de liberté. On n'est pas en haute saison encore dans l'entien extérieur. Le neigement de lois de ça, je peux vous dire que ça tourne beaucoup, là, en février. Mais on parle lavage de vitres, principalement. C'est le temps-là de préparer ça, mais il faut définitivement monter ses prix. Parce que partout ailleurs, ça monte. Alors, pourquoi on ne monterait pas? Parce que, justement, c'est facile de commencer cette industrie-là? Non, ça n'a aucun rapport, parce que c'est le même gaz que vous prenez. Les assurances, si vous en avez, bien, c'est que vous payez plus cher. Donc, c'est juste la logique. C'est du gros bon sens rendu là, mais il faut, justement, être prêt à ça. Puis, c'est encore là, ça peut se revirer contre nous si, justement, les dernières années, on a fait ça, on a fait de l'argent au noir, justement, parce que, ah, t'as, non, Mme Mathieu, 100 piastres en toute la table, tu cours, pas de problème, tu sais. Ces entreprises-là vont disparaître, il faut juste, je le dis, je parle à ceux-là qui ont des prix, qui ont sous le sens du monde, puis qui ont des modèles, puis qui ont des systèmes. Il faut juste avoir les reins solides, parce qu'ils vont disparaître, ces entreprises-là, ceux-là, comme je le dis, qui n'ont pas de système, qui n'ont pas de CRM, qui ne prennent pas encore de carte de crédit, qui prennent de l'argent au noir, puis c'est sûr qu'ils vont disparaître d'ici quelques années, deux ans, parce qu'on le voit avec ce qui se passe, ça disparaît, puis eux autres, ils vont vouloir rester là, je vous le dis, les prochaines années, 2022-2023, il faudra avoir les reins solides, parce que, justement, ça nous coûte plus cher, nous autres. Mais, encore une fois, ce n'est pas le genre de client qu'on veut, parce que, je le dis, c'est deux mondes, malgré tout, dans l'industrie du lavage des vitres, du collage extérieur, plusieurs types de clientèle aussi, il faut savoir se situer dans ça. Mais ne pensez pas que vous allez pouvoir vous situer dans les hauts de gamme si vous acceptez de l'argent en dessous de la table, si vous n'avez pas de modèle, pas de CRM, vous n'avez rien. Tu sais, un moment donné, il faut choisir son créneau aussi. Ceux qui font ça au noir, il y en a beaucoup dans cette industrie-là, malheureusement. Il y en a beaucoup qui font mal paraître notre industrie, spécialement dans le déneigement de toiture. Il y a des personnes qui se présentent sur des maisons. Ils déneigent ça tout croche. C'est des déneigements qui coûtent quasiment à moitié que moi, ce que je coûte chez solution de déneigement. Ils sont deux là-dessus. C'est gros, c'est la course parce qu'ils en font 5-6 d'une journée. C'est jeté sur des piscines. Ça fait fendre des piscines. Ça casse plein de choses. Ça brise des patios. Mais eux autres, il n'y a pas moyen d'y rejoindre après, parce que les clients ont payé en dessous de la table. Il y a un numéro de téléphone. C'est une annonce qui se gira. Il y a un numéro de téléphone. Il n'est plus là. Il n'y a plus moyen de rejoindre. Il n'y a plus aucun moyen de rejoindre cette entreprise-là. Mais le client, lui, ce qui se dit, j'en ai des clients cette année dans le déneigement de toiture. L'année passée ou en 2018, la dernière fois que je l'avais fait déneiger, le déneigeur avait jeté ça partout sur mon patio. Ça l'avait fait casser les vitres du patio. Il y a une éducation. C'est dommage aussi qu'il y ait des gens comme ça qui ne sont pas honnêtes justement, parce qu'ils font ça probablement en dessous de la table. Le client a sa responsabilité. Ça, c'est sûr et certain. OK, je veux une entreprise qui est solide, qui est sérieuse. Je m'attends à payer plus cher parce qu'ils sont sérieux. On a un site internet. Ils m'ont recontacté. Il y a un suivi. Rendu là, vous savez ce qu'il y en est par rapport à ça, puis où est-ce que je me situe par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que ces entreprises-là vont disparaître d'ici quelques années. Donc, il faut avoir les reins solides. Bien, reins solides. Je ne vous dis même pas une question d'avoir les reins solides. C'est juste qu'il faut s'attacher à notre modèle. que nous autres, on est sérieux. On offre beaucoup plus que ce monde-là, mais c'est qu'il y a une compétition. Puis, parfois, ils prennent une petite part de marché pareil, même s'ils ne prennent pas en majorité. Ça fait mal paraître l'industrie quand vos prix sont en dessous de la table. Tu sais, vous faites des maisons, lavage de vitres intérieur-extérieur à 120$. Ça se voyait en 2021. Bangalow, 120$ intérieur-extérieur. Puis grosse chance qu'à 120$, il le prend en dessous de la table. Tu sais, 120$ intérieur-extérieur. Parce que le gars, justement, c'est son argent, c'est acheter sa bière pour se souler, se doper, tu sais. C'est sûr qu'il est plate, mais il a une certaine éducation aussi, que ce n'est pas uniquement de leur faute à eux, puis ce n'est pas uniquement le client ou sa responsabilité. Nous autres, comme entreprise beaucoup plus sérieuse, qui coûtent le double, sinon le triple, bien, on n'a pas le même rendu au final. Il est certain que celui-là, le client qui magasine son prix, ce qui est Gigi, puis qui a un numéro de téléphone, puis qui paye en dessous de la table, il a sa part de responsabilité, autant que l'entreprise qui est frauduleuse, puis qui essaie de faire d'argent au noir. Retenez ça pour 2022. Je vous le dis, il faut vraiment se focaliser à dire, OK, bien, si vous voulez être sérieux là-dedans, je vous le dis, l'argent au noir, ça ne fonctionnera plus. Je déconseille à tout le monde de prendre l'argent au noir. C'est là qu'on est rendus. Tu sais, on est en 2022, là. Si vous voulez être sérieux, si vous voulez vraiment faire quelque chose de votre vie, bâtir quelque chose de solide, ça prend des systèmes. Comment de faut que je le dise? Puis ça prend des cartes de crédit, ça prend plein de choses. Parce que justement, si vous voulez rester dans cette voie-là, vous allez peut-être faire un an, deux ans encore, mais je vous garantis que vous t'offrez parole. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il faut prendre la décision le plus rapidement possible. Parce que ça se peut, tu sais, que vous ayez fait un an, deux ans au noir, puis avec des affaires pas de système sur des notepads. Hugo, je pense, qui me parlait dans son entrevue, le podcast numéro 10, sa première saison, il avait fait ça sur un notepad. Ça ne veut pas dire que c'est un pourri. Au contraire, le gars, il fait des gros chiffres en 2021-2022, mais il est parti comme qu'il connaissait ça. Il est parti du mieux qu'il a pu parce qu'il n'y avait pas d'autres exemples. Fait que, ça pour dire que, pas parce que vous avez fait ça les autres années que vous avez à poursuivre comme ça. Ça va vous coûter cher parce que si vous avez une bonne base de clientèle qui est habituée à ça, vous allez en perdre. C'est sûr parce qu'ils ne comprenneront pas pourquoi vous vous devenez plus légal entre parenthèses que vous venez avec des taxes. Parce que quand vous allez faire vos chiffres, vous allez voir que ça ne fait plus aucun sens, les prix vous chargés. mais, pour revenir, c'est ça, en comparaison avec Hugo, lui qui avait fait ça sur un opad, sa saison complète, il a perdu un opad. Il a carrément perdu un opad. Fait que lui, il est retombé à zéro après sa première année. Tu sais, il n'avait pas fait de grand argent parce qu'il n'y avait aucun système et il n'y avait absolument rien. Mais, ça aurait déjà été bon de conserver ses numéros de téléphone, ses noms, ses adresses courriels, s'il y en avait. Et tout ça pour dire que, pas parce que ça fait un an, deux ans ou même, vous venez de commencer, vous êtes sur le no-pad, puis vous êtes sur le noir, puis vous n'avez pas de système, rien, qu'il n'est pas encore temps justement de changer puis de vous aligner sur le sens du monde. Puis, retenez une chose, c'est qu'au final, vous allez en être gagnant. Ça va vous faire perdre sur le coup, mais si vous voyez le long terme, c'est la seule et unique manière de réussir en affaires, c'est d'être structuré, d'avoir des systèmes. Comme j'explique dans le podcast, dans tous les épisodes que vous allez pouvoir entendre, c'est des systèmes. Puis, ultimement, vous avez bien beau écouter aussi tout ce que je dis, puis ça, moi aussi, ça m'a pris du temps de réaliser. Je connaissais l'information, j'avais le savoir, mais je ne l'appliquais pas assez. Puis, vous avez beau entendre, puis ça a bien beau vous craquer aussi ce que je peux dire, s'il n'y a pas d'action de prise, puis l'action, c'est là que ça devient le plus dur, puis ça devient le plus difficile, parce que spécialement le podcast sur les formations, ça paraît bien le fun, puis facile de la manière que je le dis, mais de le temps de le faire, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps, puis ça va être long, puis ça va être chiant. Mais après ça, ça va être le fun, puis ça va être pas mal plus bénéfique qu'il rentable. C'est toujours répété. Donc, même chose avec les prix, augmenté cette année, 2022, parce que vous ne resterez pas dans le game si vous êtes au même prix que 2021, 2020. C'est impossible. Il faut réfléchir à ça, ayez ça en tête aujourd'hui, pensez à vos prix pour 2022, faites vos chiffres, parce que c'est bien beau penser à un prix, si on n'a pas de raison d'en arriver à ce prix-là, ça fait aucun sens. Il faut justement, on part avec son coût. Faites sur une liste, soit Excel, peu importe, vos dépenses d'une journée. Breakdown est ça, ultimement. Puis vous en arrivez, ça vous coûte X pour faire tel job, ça vous coûte X pour faire tel job. Donc, mettre ça sur papier, c'est encore là beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Puis après ça, on peut le voir, puis on comprend nos chiffres, on comprend nos prix. Puis rendu là, tu sais, notre prix, quand on l'annonce au client, quand on envoie une soumission, bien c'est ça nos prix. Puis il n'y a pas moyen que ça descende, puis il n'y a pas moyen qu'on soit négociable par rapport à ça, parce que vous allez l'avoir fait sur papier, vous êtes clair, vous êtes con aussi, que si vous avez ce prix-là, ça vous rapporte tant de profit net. Puis ce profit net-là, il n'est pas exagéré. Vous avez le droit de vivre, puis vous avez le droit d'avoir une belle vie, une belle famille, quelque chose de fun, pas parce que vous êtes dans l'entreprise extérieure, vous lavez des vitres, peu importe, que vous allez avoir une vie de merde. Ce n'est pas vrai. Vous avez le droit d'avoir des bonnes choses aussi. Mettez ça sur papier, mettez ça clair. Il y en a qui vont s'essayer, oui. Surtout si vous avez des anciens clients, vous avez fait telle ou telle chose. Il faudrait que vous soyez prêts à les perdre dans certains cas, parce que à cette heure, vous êtes clair, vous êtes précis sur ce que vous voulez. Vous venez avec des systèmes. Ça fait que c'est le prix, Mme Smith. C'est ça. Elle peut vous négocier, elle veut faire telle ou telle chose de plus. Non, c'est ça le prix. Puis ça inclut telle ou telle autre chose. Ça vous demande de changer une lumière. Non, ce n'est pas inclus. Je peux le faire, on va rajouter tant. Des choses comme ça. Mais 2022, augmentez vos prix. Minimum de 5%. Si vous étiez déjà sur le sens du monde, par sens du monde, je veux dire face au marché, vous étiez déjà concurrentiel. Moi, je vais au minimum 5%. Puis encore là, si vous n'aviez pas de système, vous étiez au noir. C'est le temps là, 2022. Le meilleur temps, c'est hier. C'est là. C'est aujourd'hui. C'est tout de suite de commencer à préparer ça. Ça va vous permettre juste de passer une meilleure saison, d'être mieux dans votre entreprise puis d'apprécier ce que vous faites aussi. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui sur les prix. J'espère que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. J'aimerais rajouter, prendre de l'argent en dessous de la table. L'argent au noir, ce n'est vraiment pas gagnant. Ce n'est pas bénéfique pour l'entreprise. Parce qu'éventuellement, si vous voulez grossir, si vous voulez devenir plus gros, plus sérieux, vous allez peut-être nécessiter des prix dans le futur. Ça vous prend des chiffres. C'est plutôt possible que ça vous prend ces chiffres-là. Parce que prendre de l'argent au noir, on n'est pas déclaré. Il n'y a rien qui paraît nulle part. Je ne recommande vraiment pas ça. Si vous jouez la game du long terme, c'est sûr et certain. Exemple que vous voulez 200$, peu importe. Vous voulez avoir 200$ net dans votre compte. Peu importe. Chargez juste plus cher en conséquence. On sait que 200$ plus taxe fait 229,95$. Ça, c'est plus taxe. Après ça, il reste l'impôt là-dessus. Il reste plein de choses. Mais chargez-le au client pour que vous arriviez avec votre net quand même à 200$. Ça fait que si vous prenez la carte de crédit, le 2,9% plus le 30 cents, qui est une valeur quand même assez commune dans l'industrie, chargez-le au client. Ou aller moitié-moitié. À un moment donné, il faut être prêt. Il faut avoir ce thinking-là si on veut grossir. Ce n'est pas une question d'avoir le moins cher. C'est le «scarcity mindset ». Je veux être le moins cher parce que je veux ramasser la job. Vous comprenez, ce n'est vraiment pas ce qu'il faut. Si on veut être sérieux et qu'on veut bâtir quelque chose sur le long terme, il y a une prestance comme entreprise. Dégager quelque chose, ça part de plein d'autres choses aussi. J'en parlais dans d'autres épisodes, mais le sérieux de l'entreprise, c'est qu'est-ce que le client perçoit de vous. Ce sont des choses qui sont super importantes. Mais si vous voulez venir votre net, par exemple, à 200$ ou à 500$, la taxe, c'est sûr qu'on ne la récupère pas. On la récupère en fait, mais ce n'est pas net dans nos poches. C'est sûr et certain. Mais chargez-le au client, chargez plus cher pour qu'au net, vous arriviez à 500$ ou à 200$, peu importe le prix que vous vouliez. Parce que c'est certain que quand on déclare qu'on est sérieux, ça coûte plus cher. L'assurance, il y a plein 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 de choses, ça coûte plus cher. Mais je vous le dis, c'est simple, chargez-le au client. Au final, vous allez pouvoir bâtir quelque chose qui est sur papier, qui va faire du sens et qui va être rentable, qui va être profitable si vous voulez éventuellement avoir des investissements. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Encore une fois, je lance l'appel aux gens s'ils voulaient faire de la consultation one-on-one. Qu'on s'assoit beaucoup plus avec votre entreprise. Qu'on regarde vos chiffres. Je vous en parle souvent. Je ne suis pas le spécialiste en lavage de vitres. Ce n'est pas que je connais ça correct. Mais je veux dire, ce n'est pas moi le kingpin d'être des techniques. Peu importe. Moi, je bâtis une business. C'est quelque chose que je veux partager avec vous autres. C'est de regarder vos chiffres. C'est le concret de l'entreprise en tant que telle. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ce qu'elle offre votre entreprise en 2022? Écrivez-moi au info-solutionsbit.com Ça me fait plaisir qu'on regarde ça ensemble. Bonne fin de journée!